Il chantait sur le divan. Ceci n'est pas un conte ordinaire. Celui qui prêtera une oreille attentive apprendra bien des choses. Celui qui s'endormira restera ignorant. Il était une fois un vieux couple, qui au lieu de s'aimer comme s'aiment généralement les couples de cet âge, ne cessait de se quereller. Ainsi, un jour où la vieille ramassait les oeufs de sa poule unique, son époux la pria. « Donne-moi un oeuf, grand-mère. J'ai soudain une envie folle d'en manger un. » « Il va falloir que tu t'en passes, grand-père, » rétorqua son épouse. Et elle ajouta d'un ton moqueur. « Tu n'as qu'à envoyer ton coq en chercher un dans le monde. En tout cas, c'est un incapable. Et tout ce qu'il sait faire, c'est me réveiller inutilement chaque matin. » Naturellement, le vieil homme savait à quoi s'en tenir. Comment un coq pourrait-il apporter un oeuf ? Mais comme à ce moment-là, il était très en colère, il saisit un bâton et chassa son cher coq dans le monde. Mais ne pensez pas que l'animal en fut contrarié. Il avait la tête aussi dure que les deux vieillards et se dit alors. « Ma foi, s'ils ne veulent pas écouter mon cocorico ici, je vais aller chanter dans le divan du sultan. » En chemin, il rencontra le renard. « Où vas-tu donc, frère ? » sang qu'il anima le roux avec curiosité. « Chez le sultan pour une audition. » « Ne peux-tu pas me prendre avec toi ? Peut-être pourrais-je t'être utile ? » continua le renard, intéressé. Le coq n'avait rien contre cette idée et il répondit. « Pourquoi pas ? Cache-toi sous mon aile. » Et il poursuivit son chemin, portant le renard sous son aile. Peu après, il rencontra le loup. Lui aussi voulait être présent dans le divan du sultan et il se cacha sous la deuxième aile. Avant Istanbul, ils aperçurent sur le chemin une outre en cuir remplie d'eau, qu'il est hélas. « Yeriez-vous par hasard dans le divan du sultan, les amis ? » « En effet, c'est là que nous nous rendons, » acquiesça le coq. « Si tu veux nous accompagner aussi, monte sur mon dos. » L'outre venait tout juste de s'installer lorsqu'une nuée d'abeilles se mit à tourner autour du coq et toutes ensemble sifflèrent d'une voix aiguë. « Prends-nous aussi avec toi ! » « Prends-nous aussi avec toi ! » « Ma foi, pourquoi pas, je le supporterais encore. » « Prenez place dans mes plumes, » répondit le coq, qui poursuivit son chemin avec plus de dignité encore, même si le nouveau voisinage des abeilles ne plaisait ni au renard, ni au loup, ni à l'outre. Mais ils arrivèrent bientôt devant le palais du sultan et le coq se mit à crier. « Cocorico ! À l'audition chez le sultan, ma voix est inégalable ! » En effet, elle l'était. En entendant son Cocorico perçant, le souverain s'agita sur le trône, se tourna vers le vizir qui était à sa droite, puis vers le vizir qui était à sa gauche et déclara d'un ton sévère. « Qui est ce crieur insolent ? Jetez-le parmi nos coqs et nos dindons, ils se chercheront de lui ! » L'ordre fut exécuté sur le champ. Mais dans le poulailler, le coq lâcha le renard de dessous son aile qui égorgea toutes les volailles, puis en entendait de nouveau. « Cocorico ! Chez le sultan dans le divan, je chante dès le matin pour tous les gens ! » Cette fois, le souverain se fâcha véritablement. « Enfermez ce malin dans l'écurie ! Nous verrons combien de temps il restera en vie sous les sabots de mes chevaux arabes. Mais sitôt dans l'écurie, le coq relâcha de dessous sa deuxième aile, le loup. À sa vue, les chevaux s'échappèrent en tous sens et ce fut un miracle si dans leurs effrois, ils ne démolirent pas tout le palais et ne renversèrent pas le trône du sultan. Puis on entendit à nouveau. « Cocorico ! Même si vous êtes sourds, mon champ parviendra jusqu'à vous ! » Le sultan, courroussé, ne se dominait plus. Il fit appeler le cuisinier et s'écria. « Ça ne va pas se passer ainsi ! Tu vas allumer un feu tout de suite et me faire retirer ce coq braillard ! » Le cuisinier prépara le feu et aiguisa son couteau. Mais à ce moment, le coq ouvrit l'outre. L'eau s'échappa et éteignit les flammes. Pendant que le cuisinier et ses apprentis nettoyaient la cuisine, notre héros se tenait à nouveau devant le sultan. Avec une profonde révérence, il s'écria. « Cocorico ! À chacune de mes plumes, attache un œuf d'or ! » « Tu vas voir l'œuf d'or que je vais te donner ! » hurla le souverain. Et il se précipita vers l'oiseau insolent afin de lui tordre le cou de ses propres mains. Ce fut une grande erreur. Car avant même qu'il ait eu le temps de toucher l'animal, les abeilles se mirent à bourdonner autour de lui et le piquèrent avec avidité. « Cher petit coq ! Cher oiseau ! Aïe ! Aïe ! » gémit le sultan en agitant désespérément les bras. « Je te donnerai un œuf d'or pour chacune de tes plumes, mais au nom d'Allah, débarrasse-moi de cette terrible souffrance. « Cocorico ! Les abeilles, mes sœurs, nous aurons des pièces d'or ! » s'écria gaiement le coq. Et les abeilles cesserent aussitôt de piquer le sultan. Alors, celui-ci fit venir tous les orfèvres d'Istanbul et leur ordonna de préparer des œufs d'or et de les attacher à chacune des plumes de l'oiseau. Même au bazar, on n'avait jamais vu foules aussi denses que ce jour-là, quand notre héros doré sortit du palais avec ses amis. Le renard et le loup lui frayaient son chemin. Les abeilles bourdonnaient en signe d'avertissement pour ceux qui auraient pu être tentés de prendre un œuf. Seul l'outre vide resta dans la cuisine du sultan en attendant que quelqu'un la remplît à nouveau. A l'aube, le coq arriva chez lui, auréolé de gloire. De loin déjà, on l'entendit crier. « Cocorico ! À chacune de mes plumes, je porte un œuf d'or ! » Le vieil homme sortit en hâte de sa maison. Mais en apercevant son coq, il resta cloué sur place. Quand il se fut enfin ressaisi, il le serra contre lui, le caressa, heureux d'avoir retrouvé celui qui l'avait si amèrement pleuré. Un instant plus tard, la vieille femme apparut à son tour sur le seuil et s'exclama, pâle de jalousie. « Ne fais pas d'ordre d'histoire avec ton coq ! Si je chasse, moi aussi, ma poule dans le monde, elle m'apportera des œufs d'or deux fois plus grands, tu verras ! » D'un geste vif, elle saisit sa chère poule et la jeta par-dessus la barrière en disant « Va-t'en, petite canaille ! Et ne reviens pas sans avoir trouvé un gros œuf d'or ! » Et devant son époux perplexe, elle claqua la porte avec une telle fureur que la chômière en fut ébranlée. Mais une poule n'est qu'une poule ! Au lieu d'aller dans le monde, elle se cacha dans le framboisier le plus proche où personne ne pouvait l'apercevoir. Là, elle se mit à picorer tout doucement les graines et les semences et peut-être y serait-elle restée encore si elle n'avait pas dû pondre. Elle attendit jusqu'au dernier moment, mais un jour, n'y tenant plus, elle s'envola sur le poirier voisin et se mit à crier à tue-tête selon son habitude ancienne. « Cococodac ! Cococodac ! Où dois-je mettre l'œuf ? Où dois-je mettre l'œuf ? » Naturellement, la vieille est sortie immédiatement de la chômière. Quand elle aperçut la poule, elle se plaça sous le poirier puis déployait sa jupe en disant d'une voix douce heureuse. « Ici, ma poulette ! Ici, ponton d'œuf d'or ! » Cependant, l'oiseau ne réagit pas. La vieille leva alors les yeux vers les branches, mais à cet instant, quelque chose tomba de l'arbre et « flac ! » Elle a s'écrasé directement sur son front, coula dans ses yeux et répandit sur ses mains une telle puanteur qu'elle en étouffa. « Qu'est-ce que c'était ? » Le comte ne le précise pas, malheureusement. Certains affirment que c'était un œuf tout à fait ordinaire. D'autres suggèrent que c'était un œuf pourri et d'autres encore disent qu'il ne s'agissait pas du tout d'un œuf. Sinon, pourquoi le grand-père et son coq auraient-ils tant ri derrière la chômière ? Sous-titrage Société Radio-Canada